Et dix minutes après, j'en ai vu un allongé au sol avec un autre gars, un troisième que je n'ai jamais vu, qui n'était pas là dix minutes avant, qui le terminait au sol, qui tirait, qui lui tirait dessus, à bout portant, dans la tête, au sol. Et moi ça a été très vite, sur le moment je ne l'ai même pas réalisé en fait, je me suis dit que, je ne me suis rien dit du tout, je me suis dit c'est quoi cette connerie, et puis j'ai réalisé quand je me suis approché du mec et que j'ai vu la marre de sang, j'ai réalisé que c'était fait assez de l'étonnement plus qu'autre chose quoi, et puis après, voilà, même plus que de l'étonnement, le mot il n'est pas assez fort, mais ma première réaction, je me suis dit, je suis sur le cul en fait, ma première réaction, je ne peux même pas vous dire, ça a fait branle-bas de combat, j'ai vu tout le monde partir en courant en plus, tous les témoins, j'ai vu comme un essaim qui s'éclatait, tout le monde partait dans tous les sens, et moi je n'ai pas tout de suite réalisé, en allant voir, je me suis dit ce qui s'est passé, je me suis approché de lui, et puis j'ai vu qu'il était dansé une marre de sang, j'ai vu se prendre deux balles dans la tête. Moi quand j'ai tourné, j'ai entendu une détonation, j'ai tourné la tête, j'ai vu un gars au sol, et j'en ai vu un autre arriver derrière lui, il est terminé comme ça, c'est bien plus loin, il était à pied le monsieur en fait, et il était à pied, et après l'avoir tiré, il est reparti à pied, mais tranquillement, il n'est pas couru, il n'avait pas l'air stressé, alors moi je ne l'ai pas vu remonter sur son scout, je sais qu'il est parti par là, et après on m'a dit qu'il y avait un scout qui l'attendait avec un autre monsieur, il est monté derrière, il est parti, mais je ne l'ai pas vu ça personnellement, jamais, jamais, première fois que je le voyais, non, il n'y a qu'une personne qui tire, mais il y a deux personnes qui sont venues boire les cafés, et dans les deux personnes qui ont bu le café, il y en a une des deux, c'est la victime, voilà, et un tireur, mais je ne suis pas douillet, c'est en capuché, avec un masque, donc je ne peux pas trop vous dire quoi, ben j'en sais rien, il faudrait leur demander, en tout cas je ne les ai jamais vus, je ne connais pas tout le quartier, je n'ai pas eu besoin, puisque c'est devant un hôpital et qu'il y avait 15 personnes au téléphone, donc je me suis dit que c'était déjà fait, et puis deux minutes après j'ai entendu les sirènes, la police est arrivée, maintenant je n'ai plus besoin de les appeler, ça s'est passé, il y avait du monde partout, aux fenêtres, tout le monde était au téléphone, je me suis dit que ça ne servait à rien de mettre un 30e appel, j'étais pas tout seul, ça va, c'est plus pour la victime, moi ça va, ça va, au sol j'en ai entendu deux, mais alors deux ou trois, mais je ne peux pas vous dire avec certitude, parce que c'est allé vite, mais en tout j'ai dû entendre 4 ou 5 coups de feu, mais c'est pareil, 4 ou 5, je ne peux pas vous dire avec certitude, même premier ou deuxième coup de feu, j'ai dû me retourner, j'ai vu le mec au sol, et puis je l'ai vu le terminer au sol. C'est baissé, il a tiré quand même dans les films, c'est baissé pour lui viser la tête, et il a tiré deux balles dans la tête, enfin en tout cas, bout portant, je ne sais pas si c'est la tête, la gorge ou le bus, mais l'intention était de le terminer. Juste après, je n'ai pas fait grand chose, il y a tous les flics qui sont arrivés, la police, les pompiers, et puis le branle-bas de combat, et puis moi j'avais un restaurant, j'avais encore des gens qui venaient pour chercher des commandes, donc c'était un peu le bordel, j'ai fait que j'honore un peu mon travail, en même temps que tout le monde me posait des questions. Je ne peux pas vous dire si c'est en premier ou pas, je sais qu'il y a une femme qui a été blessée, mais apparemment c'est une balle perdue qu'elle a reçue, elle n'était pas visée. Non, je n'ai pas vu du tout, mais bon, une femme a apparemment reçu une balle dans la jugulaire. Je ne peux pas vous dire avec certitude tout le reste, vous demandez, là-bas, au médecin en direct. Oui, je suis désolé. À 14h45, nous avons un individu qui est approché de deux personnes, une personne masculine, une personne féminine, il leur a tiré dessus, nous avons une personne décédée, une autre prise en charge médicalement qui a été tri, il y a gravement blessé, et pour l'instant l'enquête est en cours pour déterminer, savoir les ou les individus et les causes de ce départ. La police judiciaire, la criminelle, est sur l'enquête, donc je ne peux pas en dire plus, pour le moment c'est eux qui mènent l'enquête et je les laisse faire au niveau de leur enquête pour savoir et déterminer les choses. On n'est qu'au début de l'enquête, madame, donc les témoignages sont en cours. Voilà. On n'est qu'au début de l'enquête, mais on n'est qu'au début de l'enquête, de l'enquête, mais on n'est qu'au début de l'enquête, mais on n'est qu'au début de l'enquête, de l'enquête, mais on n'est qu'au début de l'enquête. ... ...